Avec 57 morts recensées hier, le Brésil est le pays le plus touché d'Amérique latine. Pourtant, l'épidémie n'est pas prise au sérieux par le président Bolsonaro. Ce dernier craint davantage une crise économique si le pays venait à être en confinement. Une opinion partagée par bon nombre de Brésiliens vivant en Guyane. C'est la vie de ce commerçant installé à Cayenne depuis de nombreuses années. Les Brésiliens pensent beaucoup à l'économie du pays en vivant ici. Je peux comprendre, ils ont la famille là-bas, comme moi j'ai de la famille là-bas, mais ma famille a conscientisé déjà que la santé passe avant tout. Ce consensus-là n'a pas encore touché le cœur des Brésiliens ici en Guyane. J'ai fait mon appel, restez chez vous, moi je vous dis. Si le président Bolsonaro dit de sortir et aller travailler, moi je dis restez chez vous. Au Brésil, des gouverneurs et des villes ont pris des arrêtés de confinement de leur population. L'État fédéral est dans l'inertie totale en matière d'action de prévention et d'information pour protéger la population. Une absence de décision qui inquiète des ressortissants brésiliens en Guyane, dont une partie de la famille est restée au Brésil. Beaucoup, beaucoup. Par rapport à ma mère, c'est une personne âgée. J'ai un enfant au Brésil aussi qui va à l'école. J'ai du soeur, frère, qui travaille. Et la population du Brésil aussi, c'est trop grand. Rester à la maison ou aller travailler, les Brésiliens sont très nombreux à ne pas avoir le choix dans un pays où l'économie informelle occupe un tiers de la population active. Évidemment, pour tous les gens qui sont dans le secteur informel, y compris pour les mendiants, les camelots, certains bravent les interdictions pour essayer quand même de gagner quelques sous. Sinon, ils n'ont aucune aide à attendre, ni de l'État, ni d'organismes sociaux, qui sont pour beaucoup inopérants. Il existe bien les allocations familiales, mais la Bolsa Familia, c'est son nom, est beaucoup moins développée que le système de protection sociale à la française.